Le Grand Raid de la Réunion avec SFR, Théreos, Intersport, EDF, Lassepac et Red Light vous présente Portrait de Fou. Oui, bonjour, moi c'est Jean-Paul Dijoux, il m'y entend bien parler, moi c'est le doyen de Diagonale des Fous. C'est une passion, une passion, surtout depuis que je suis en retraite, c'est une passion pour faire des entraînements et là j'entraîne et puis j'ai fait des petites cours à sa droite et à gauche. Et puis le Grand Raid, depuis que j'ai commencé, depuis 2014, je n'ai pas arrêté le Grand Raid. Ce n'est pas ma première participation, parce que déjà pour commencer j'ai fait deux travaux bois bons et après j'ai commencé avec le Grand Raid, là j'ai fait trois Grand Raids, trois années de suite. Ça a été coupé en 2019 parce que c'était annulé et 2020, 2021, j'ai fait la mascarène et 2022, j'ai fait le Zampokal. Je dirais une tour tous les 15 jours, deux par mois, sinon je fais des petites courses dans le Syrahos, dans le Brassec, là. J'ai 70 ans, le secret c'est aimer de faire, vouloir faire. Il faut le courage mais le mental le fort. Si il y a un monde d'appointemental, il ne faut pas le Grand Raid. Mon objectif, c'est peut-être faire mieux de la dernière fois, mais je ne pense pas. Avec l'âge, je ne pense pas. J'espère que je vais arriver dimanche matin vers entre 6h et 8h. Le couragement que j'ai, c'est par rapport à mes enfants. Mes enfants, ils suivent à moi depuis le départ jusqu'à la fin. Donc, ils essayent de forcer pour arriver là. Ils retrouvent la famille, ils trouvent les enfants et là, ils regagnent les lents pour repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada